On s'en va maintenant du côté du Centre d'action bénévole de MAGOG. On parle avec la directrice générale, Nathalie Noël. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, évidemment, c'est des grosses années qui viennent de passer pour vous autres, non seulement la pandémie, mais l'appauvrissement. On pourrait parler de ça aussi, le fait que les gens ont eu besoin de plus de services. Oui. En 2019, je me souviens, là, vous aviez à peu près 38 000 repas servis par la popote roulante. Oui. Et puis là, 38 000? 38 000, oui. 38 000, là, pour l'année 2019-2020. Puis là, 2020-2021, on va s'enligner vers quoi? Bien là, on s'enligne 2021-2022. Deux ans après, là, 60 000. Et? 60 000 repas. C'est presque, c'est doublé. C'est 57 % d'augmentation. Le repas. Puis ça comprend juste des repas aux clients. La popote roulante. Wow. 60 000 repas. Je suis quand même impressionné, là. Ça, ça dénote vraiment d'avoir un vieillissement de la population. Oui. Hein? Puis des besoins de services. Oui. Des gens qui sont moins fortunés, qui ont besoin d'accompagnement là-dedans, peut-être. Moins fortunés, oui, mais c'est pas nécessairement juste le critère, là, nous autres. Non, non, vous autres, évidemment, c'est quand on a besoin parce que… Pour la popote roulante, surtout. Oui. Mais la popote roulante, là, si je peux me permettre, l'augmentation, là, on la voit depuis les deux dernières années, là, c'est… des fois, c'est 300 repas par jour qu'on prépare, là. C'est du jamais vu. C'est quelque chose, hein. Mais ça, ça demande, c'est parce que ça demande toujours de plus en plus d'argent pour fabriquer ça aussi. Énormément, oui. Pour obtenir les services. Oui. Oui. Mais là, on prie, on espère, là, avec les subventions, là. Et les reconnaissances du gouvernement, là. Oui. 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 On nous a… au début de la COVID, les organismes communautaires étaient considérés comme… Essentiels. 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 Et… mais maintenant, hein, les… comme on dit, les bottines, il faut qu'ils suivent les babilles. Oui. C'est ce qu'on attend, là, hein, dans les prochains mois. Oui. 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 Bon, il y a l'apopatroulante, évidemment, beaucoup de bénévoles. Ce qui manque aussi, on parle d'argent, là, mais ce qui manque et qui est criant, c'est des bénévoles, des gens qui veulent s'impliquer pour les autres. Exactement. On revient… c'est toujours… on dit toujours, on recherche des bénévoles, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que 100 bénévoles, le centre d'action bénévole, l'apopatroulante, là, il n'y en aura pas. Oui. C'est clair, il n'y en aura pas. Quand on dit qu'on est rendu à… au moins, là, ça prend… au moins 24 bénévoles par jour pour aller livrer l'apopatroulante. Parce que là, ça va prendre des gens qui vont conduire la voiture, ça va en prendre d'autres qui vont débarquer la nourriture. Oui, le vol tigeur. Oui, le vol tigeur. Tu sais, là, dans l'idéal, c'est deux bénévoles par voiture. Puis, par contre, des fois, il y en a qui se présentent, on manque de bénévoles. Fait que j'ai des bénévoles qui vont faire deux runs. Deux runs. Oui. Tu sais, c'est une grosse charge, là. Oui, c'est quelque chose. OK. Il y a l'autre partie aussi, les accompagnements de transport. Pour que les gens comprennent bien, on peut faire… oui, on peut aller sur l'apopatroulante, mais on peut aussi accompagner des gens qui ont des rendez-vous médicaux. Oui. Aller les reconduire. Aller les reconduire, les accompagner. Les accompagner. C'est important pour nous, l'accompagnement. Ce n'est pas un service de taxi, là. Oui, c'est ça. On les accompagne, là. Oui. Oui. Ça aussi, on en a besoin souvent. Des fois, on en a assez. Par contre, il y en a qui quittent. Il y en a qui sont en voyage. Il y en a qui sont malades. Puis, nous autres, notre service, ils n'arrêtent pas, là. Ils n'arrêtent pas. Malheureusement, là, ça lâche pas, ces affaires-là. Tout ça. Et puis, évidemment, en terminant, là, vous autres, il y a la clinique d'impôt. Je pense que c'est important d'en parler. C'est déjà parti, puis c'est là pour quelques semaines. On rappelle peut-être comment les gens peuvent amener leurs impôts chez vous pour des frais moins grands, en tout cas, là. Bien, bien oui. Elle a débuté lundi dernier. Puis, on est à la dixième journée aujourd'hui. Là, les gens peuvent venir apporter leur rapport pour qu'on les fasse. Puis, on est rendu à deux cents. Hé, quand même. Deux cents, là, personnes qui sont venues porter leurs impôts. Et les frais sont minimes. Et c'est cinq dollars. Cinq dollars. Cinq dollars. Puis, pour la façon qu'on fonctionne encore cette année, les gens sont invités à venir déposer dans une enveloppe sellée tous leurs documents accompagnés du cinq dollars. Puis, sur la galerie, nous avons une grosse boîte aux lettres barrée. Ils glissent. Ils laissent leur enveloppe dedans. Puis, nous, dès qu'on la récupère, on vérifie. Puis, on rappelle la personne. Pour prendre les renseignements. Les renseignements ou quand le rapport d'impôt est terminé, on les appelle pour qu'ils viennent les chercher. Oui. C'est très important. Alors, on rappelle encore bénévoles, bénévoles. Si vous connaissez des gens qui sont capables d'en faire, bien, on vous appelle au centre d'action bénévole. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir.